ouais celle là elle me retourne le ventre alors on se recentre qu'est ce qui se passe chez toi pauline au premier étage il y a une forme de non confiance ça résonne non confiance au premier étage mais je sais pas si c'est non confiance en extérieur ou non confiance en soi mais ce qui m'arrive en pleine figure depuis que j'ai lu ta question c'est le côté je veux être la plus bonne je veux être celle qui le fasse jouir je veux être celle qui joue de ses atouts physiques pour retenir la personne que j'aime ouais on est là dessus donc on est sur une énergie sexuelle on est sur une énergie primaire primordiale la mère de toutes les énergies d'ailleurs ouais on est sur ça on est clairement sur cette thématique chez toi il s'agit pas de romantisme il s'agit pas de peur il s'agit pas de crainte il s'agit de ta réelle question c'est comment faire en sorte d'être vraiment la plus bonne comment faire en sorte de pouvoir de me sentir désirable en tant que femme en tant que femelle en tant que corps de femme avec un esprit de femme toute ta question tourne autour de cette problématique là et sous sous cette thématique là donc de l'énergie sexuelle de ton côté désirable désirabilité de ton côté sensualité ça comprend tout ça on a quoi ? on a tu me poses la question est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la vie en tant que femme que la sensualité le corps les attraits le charme les attraits physiques et le charme les attraits physiques quand même tu sens que ce jeu pue la merde donc tu ne veux pas forcément y aller et t'aimerais bien aller au niveau du dessous celui de la sorcière de la sorcière résolue pour toi la sorcière résolue ah ouais c'est ça qu'est-ce que ça veut dire la sorcière résolue ok t'as capté que comment je vais ok t'es capable d'aller connecter cette énergie là ce fonctionnement là que je vais te décrire que le regard de l'autre n'a de la peine ne vaut que si tu y portes de l'importance dans ton niveau d'existence actuelle tu ne perçois pas que tu as de la valeur envers toi-même tu te projettes cette valeur à l'extérieur et tu te demandes est-ce que ton conjoint, ton partenaire de vie te voit avec de la valeur et tu poses ça au niveau physique alors qu'en réalité ta réelle problématique c'est est-ce que j'ai du pouvoir dans la vie est-ce que j'ai du pouvoir est-ce que je suis magnétique est-ce que je suis la créatrice de mon monde il y a des sortes de voiles qui t'empêchent d'aller vers ça des voiles qui sont liées à l'extérieur et qui sont liées à ta condition de femme donc va voir tout ça quelque part ta peur de la souffrance que tu pourrais y trouver parce que là on est sur des j'aime pas trop parler en ces termes-là mais on est sur des karmas féminins on est sur le karma des femmes et le côté sable mouvant il est là parce que comme je le disais tout à l'heure tu te fies et tu te concentres sur l'extérieur il y a une zone en toi qui n'est pas instable il y a une part en toi qui n'est pas qui est dans une stabilité éternelle et ça c'est cette part de toi est égale à la reconnaissance que tu te portes cette part de toi c'est la reconnaissance que tu te portes ouais je peux pas dire plus que ça pour le groupe pour le groupe ça résonne est-ce qu'on continue à jouer les masques ou est-ce qu'on les enlève on est sur une sorte de prise de décision on est au carrefour des choix est-ce qu'on continue comme avant ou est-ce qu'on change de méthode est-ce qu'on joue l'authenticité ou est-ce qu'on continue avec les masques de manière inconsciente ou est-ce qu'on continue avec les masques de manière consciente donc on est sur à l'orée du chemin à l'orée des chemins on se on pèse le pour et le contre au niveau du groupe l'énergie du groupe résonne je ne sais pas encore quel est mon vrai choix concernant alors c'est pas relationnel concernant la note que je vais vibrer par rapport à moi d'accord chaque masque que l'on porte donc chaque archétype que l'on décide d'endosser l'archétype étant comme un costume que l'on porte par dessus qui l'on est nous définit temporairement le temps qu'on porte ce dit costume nous on est en train de tergiverser sur quel costume prendre l'essentiel n'est pas le costume c'est la manière de jouer la scène c'est le jeu d'acteur c'est pas parce que j'ai mis le nez de Cyrano de Bergerac avec le costume d'époque de Cyrano de Bergerac que je joue bien Cyrano de Bergerac l'essentiel c'est ouais je dis ça vraiment pour tout le monde est-ce qu'on est convaincu par qui on est par le rôle que l'on joue ou est-ce que c'est un rôle que l'on joue par défaut et parce qu'on le joue par défaut il ne nous fait plus jouir et du coup c'est pour ça qu'on est à l'oreille des chemins parce qu'on sait qu'on veut changer de disque mais on ne sait pas encore quel rôle prendre voilà où on est l'Europe et l'information d'évolution pour faire bouger toute la structure c'est on s'en fout des autres on s'en fout de ce qu'on pense on s'en fout de se faire bien voir par papa ou maman par nos petits-enfants par les collègues de travail par la société entière ou par le pape notre pouvoir il est là c'est le pouvoir de je m'en fous c'est le pouvoir de je m'en fiche totalement de ce qu'on pense de moi je m'en fiche totalement des bruits à l'extérieur parce que c'est être convaincu même par un mensonge qui rend réel ce mensonge donc en fait on s'en fout que ce soit vrai ou faux par rapport à nous l'essentiel c'est est-ce que ça me fait jouir maintenant on est sur le rapport à la jouissance demandez-vous si est-ce que ça vous ça vous transcende vraiment de faire ce que vous faites d'acter tel que vous actez votre archétype de l'instant demandez-vous ça avec honnêteté et sincérité magnifique question je ne m'y attendais pas j'ai envie de fuir pendant cette question c'est horrible j'ai envie de faire ba kup Terra bon drums il m'y a veux dans m'y a horlo C'est veux pied avec hur à convex – Sous-titrage FR 2021